Bonjour à toi chers spectateurs et sortons un peu du monde des salles de cinéma pour se concentrer sur internet parce qu'il y a un réalisateur sud-africain qui vient juste de lancer un studio de cinéma sur YouTube, un studio qui se nomme Out Studio et dont le premier court-métrage expérimental vient de sortir. Il se nomme Raka et il est réalisé par Neil Blomkamp. L'histoire pour faire très simple, dans un monde futuriste, des extraterrestres ont débarqué sur Terre, nous ont réduit en esclavage et on va voir comment la Résistance essaie de lutter contre ces extraterrestres. C'est le volume 1 d'une série de courts-métrages expérimentaux qu'a décidé de lancer Neil Blomkamp suite à pas mal d'échecs dans le cinéma mainstream. Parce que le mec a fait un premier long-métrage que beaucoup de gens considèrent comme un classique et ensuite c'est La Descente aux Enfers. Elysium, tout le monde dit que c'est hyper moyen, et Chappie, à part une petite secte de fans qui ont dit que c'était vraiment un chef-d'oeuvre, la plupart des gens se sont contentés d'un ça passe. Parce que Neil Blomkamp a un talent certain, mais il souffre du syndrome que l'on pourrait normer Orson Welles. C'est-à-dire que Orson Welles, il a fait de très grands films sur toute sa carrière. Mais, à chaque fois, on n'a toujours gardé que son premier, Stephen Kane. Très peu de gens sont capables de citer d'autres films de Orson Welles. C'est ce qui risque d'arriver à Neil Blomkamp, malheureusement. Alors que le mec a une batterie de projets qui suivent, qui sont extraordinaires. Le projet à l'eau, qui devait être une espèce d'immense fresque spatiale. Alien 5, que Ridley Scott ne veut pas qu'il fasse. Et, des résultats, ça lui permet de se créer autre chose. Et là, avec ce court-métrage, il apporte quelque chose d'autre au cinéma. Il apporte une inventivité que l'on ne voit pas dans les salles de cinéma. Une inventivité qui permet à un film de SF de sortir un petit peu des gonds. Et d'être vraiment dans le genre, ce qu'il appelle, expérimental. Raka est un film expérimental. C'est un film expérimental parce que, déjà, dans son écriture, Thomas Wetterlich et Neil Blomkamp ont conçu quelque chose de totalement explosé. Quand vous allez voir le court-métrage, qui dure une petite vingtaine de minutes, c'est totalement pété, en fait. C'est-à-dire qu'on va suivre un groupe de personnages, bercés par une voix-off, qui nous relate un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais on a un côté très onirique. On ressent une vraie influence de la part de Neil Blomkamp du côté de Terrence Malick dans sa manière de capter les images, dans sa manière surtout de relater l'histoire qui se passe devant nous. C'est très flottant, en fait, comme histoire. C'est une histoire qui va dans le passé, qui regarde peut-être le futur, mais qui se passe dans le présent. C'est un film qui fluctue entre de nombreuses époques pour simplement faire ressentir le côté complètement dépassé de l'humanité face à ce groupe d'extraterrestres qui, clairement, sont influencés par les théories du complot. C'est impossible de ne pas voir un petit côté reptilien dans le design de ces créatures. Et en plus, l'image est encore plus forte vu que ce sont des créatures qui sont capables de contrôler notre esprit et de nous retourner contre nos propres amis. Donc, forcément, il faut y voir quelque chose. Il faut y voir, encore une fois, l'aspect toujours politique du cinéma de SF et Neil Blomkamp l'a toujours embrassé. Si vous regardez tous ces films, même s'ils sont moyens ou bâtards, comme Chappie ou Elysium, à chaque fois, il y a ce regard politique et il y a cet ancrage dans notre époque et dans ce qui se passe actuellement chez nous qui font que ces films ont un fond. On peut leur reprocher plein de choses, mais tous les films de Blomkamp ont un fond et Raka est totalement dans cette optique-là. Il y a un fond, il y a une force, il y a une forme. Il y a un attachement qui se crée par rapport au personnage, oui, mais cet attachement est un petit peu bâtard vu que c'est hyper explosé. Donc, en fait, on est plus dans une forme de fascination que dans une vraie forme d'immersion dans ce court-métrage. On est vraiment dans quelque chose qui reste un peu en surface, mais en même temps, c'est le volume 1 d'un ensemble de court-métrage qui voudrait créer un univers. Donc, il est possible que par la suite, on ait un petit peu plus de choses qui nous soient révélées. On le découvrira forcément. Mais là, en tout cas, sur cette forme-là, ce premier court-métrage est hyper intéressant parce que si la suite est dans cette optique-là, ça va vraiment offrir des jolies portes et des jolies libertés aux auteurs qui ont envie de s'exprimer un petit peu plus dans le genre de la SF qui, malheureusement, on ne va pas se voler la face, a depuis quelque temps de gros soucis. C'est Paris de l'Escot qui va nous dire le contraire. Au niveau de la mise en scène, Niblong Camp, là-dessus, il est totalement dans son style. Il y a le style hyper réaliste de son cinéma. Il y a le style vraiment désertique, glauque, malsain, hyper malaisant, dans le sens où on est avec ses personnages et où on se dit « Quel monde de merde ! » littéralement. À chaque fois, dans les films de Niblong Camp, ces mondes sont terribles parce que c'est des mondes qui sont rogés par des soucis inhérents à l'être humain. Des colères, des inégalités, des horreurs qui se font les uns entre les autres. Et là, encore une fois, c'est ça. C'est-à-dire que ces créatures sont décrites dans le film comme une fatalité que l'être humain n'aurait jamais souhaité avoir mais qu'il a dû subir par ses fautes passées. À chaque fois qu'on parle de ces créatures, on n'en dit jamais vraiment du mal. On nous dit qu'ils sont arrivés à un moment où l'humanité était perdue et que finalement, ces créatures en ont profité pour nous réduire en esclavage. Ces créatures sont venues pour nous détruire et nous réduire en esclavage. À aucun moment on nous dit « Ces créatures, c'est le mal absolu ! » C'est assez saisissant de voir qu'au final, il y a une fascination pour ces créatures qui sont venues nous dominer et qui finalement sont presque arrivées à un moment où c'était obligatoire qu'elles arrivent. C'est assez génial de voir le regard que Blancamp porte sur cette forme d'horreur qui devient quotidienne dans le sens où les êtres humains ont choisi de l'accepter plutôt que de la combattre. Et cette résistance, c'est la dernière once d'humanité qu'il reste pour que celle-ci s'exprime au travers de ses émotions et surtout de son désir de survie. C'est assez génial. Puis oui, il y a un très joli travail d'action, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action avec le court-métrage du 20 minutes. Mais la manière avec laquelle la deuxième partie ou le troisième acte, vu comment c'est structuré, c'est structuré en trois actes, le troisième acte est foutu, ça rend vraiment bien. Le troisième acte est hyper bien foutu. C'est un acte qui se projette dans le futur tout en étant dans le présent. Au niveau de la narration, ça fonctionne extrêmement bien. Au niveau du casting, le casting était assez surprenant parce que l'acteur principal, c'est Sigourney Weaver. Sigourney Weaver qu'on ne voit plus beaucoup de ça au cinéma et qui en plus, devait bosser avec Neil Blancamp sur Alien 5. C'est encore une fois Neil Blancamp qui accepte la fatalité de ne pas pouvoir faire son Alien 5 et qui se dit tant pis, reste avec moi Sigourney, on va faire un truc de ouf. Et c'est la même chose qui s'était passée avec Halo, c'était avec Peter Jackson. Ali Peter, on va quand même faire un truc de ouf. Ils ont fait District 9. Très très bonne, Sigourney Weaver. Eugène Kumbanyiwa qui est vraiment vraiment excellent dans le rôle d'Amir. Après, on a toute une batterie d'acteurs qui sont plus ou moins présents face à la caméra mais tous ensemble, ils sont vraiment bons. Il y a quelque chose dans ce court-métrage. En fait, pour faire simple, Raka, c'est un court-métrage qui a quelque chose et qui promet de belles choses pour Out Studio. C'est un court-métrage qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de forme, qui a quelques petits défauts mais qui vraiment a en lui quelque chose d'assez unique, une patte, une identité qui fait que quand on en sort, on se dit waouh, Nibblomkamp, il peut faire des choses si on lui donne assez de liberté et qu'on arrête de l'enfermer. Donc, Raka de Nibblomkamp, si vous avez que besoin de le voir, je mettrai le lien dans la description. Allez-y parce qu'il est vraiment classe ce court-métrage et il a vraiment, vraiment de la game. A plus !